À Genève, lieu de paix et de droits humains, l'ONU donne voie à ceux qui s'engagent pour un monde plus juste et plus durable. Geneva Witness recueille les témoignages inédits de ceux qui luttent pour des changements positifs. Chemba Ellen Shilemba s'engage pour l'autonomie des jeunes femmes au Malawi. Tuwale est une organisation d'organisation en Malawi. Nous travaillons avec des jeunes jeunes qui sont dans un espace où ils sont d'offrir à l'école à un jeune âge et qu'ils recherchent pour des opportunités. Quand Tuwale a commencé, j'étais 16 ans, j'étais 17 ans, et c'était un projet qui était un projet qui était un projet qui était de travailler avec 10 jeunes femmes qui étaient intéressés à faire des choses comme un projet de travail pour faire des manières et revenir à l'école. Et le jour où nous avons accordé à l'entreprise, nous avons été engagé à l'entreprise de 150 jeunes femmes qui ont dit qu'ils veulent faire quelque chose. Et c'est la situation de Malawi où tu m'assois un jeune âge et tu m'assois que tu m'assois, 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 tu m'assois. Tu m'assois, 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 t'as un embois, tu m'assois, tu m'assois, tu m'assois, tu m'assois, tu m'assois, j'ai un travail sous-programme. On a toujours re-strategisé, nous avons été, il y a un approche de jeunes femmes, tu m'assois, tu m'assois, tu m'assois, pour voir un plus a moins nuit-end classes, pour que les gens à avoir de temps de俒ur, donc les gens à savoir le travail qu'ils veulent faire du travail qu'ils doivent faire, faire des fables de leur famille. Le leadership, ce que j'ai toujours travaillé avec mon équipe, c'est que je veux donner un space pour tout le monde, 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 pour tout le monde. Les gens peuvent faire que ça, ils peuvent changer la direction de l'organisation et c'est le type de leadership que j'ai toujours eu l'avis dans, mais aussi j'ai toujours eu l'aspiré. African music is growing, but when you look at African producers, when you look at who are the people that are making money within the music industry across Africa, you'll find that most of them are men, and so how do we ensure that as the industry grows, women also have access to that, and that's what we're trying to do at Tuwale of the Music Programme. A lot of people look at Tuwale today and they say, oh, you have two community centres, you're working with so many women, you have all this equipment, I can't do that, but what a lot of people don't understand is that it started with one hardcover and ideas on a paper and a small group of people that said, okay, we can do this, and then from there we took each thing, each next step as it came, just with patience. We learn as you go, and the exciting thing about being young is that, yes, you're ignorant, but that ignorance, in a sense, is a blessing. You end up doing the thing because you learn as you go. So, don't feel like an imposter in a space, take whatever step that you can to start that thing that is ringing in your head that you want to achieve.